Avis à tous les cosplayers, se costumer en Susan Storm, en Deadman ou encore en Predator risque d'être très facile dans le futur grâce à cet inventeur qui a créé le tout premier bouclier d'invisibilité, peut-être au cas où il y aurait un remake d'Harry Potter CRS. Hop, on le voit plus, je pense que c'est peut-être là qu'ils ont mis toutes les bonnes choses de l'année 2020. Je pense qu'il est parti d'un prototype de touristes hollandais, puisque quand ils sont allongés sur les plages de sable blanc, on ne les voit pas, on trébuche dessus. Leur seul défaut technique, c'est qu'ils rougissent encore plus vite que mon grand-père après deux cubis. N'empêche, je trouve ça complètement génial, un vivement qui nous fasse tout l'avion de Wonder Woman. Bon, juste avant la DC Fandom, je vous donne rendez-vous à la Virtua Art, à une convention entièrement en ligne et gratuite sur Twitch. Moi, mon intervention, c'est entre midi et demi et 14h. Ça sera en partenariat avec Kyodai et Aniki, la boutique de figurines en ligne. Pour l'occasion, ils présenteront des modèles et on va discuter des personnages. Ils auront le sublime fatalisme par Sideshow, donc on parlera du Docteur Doom et de ses représentations, mais aussi de Avengers Endgame et Infinity War, puisqu'ils auront des statues des vengeurs. Je vous mets le lien vers la page Facebook du festival dans la description, il y aura plein d'autres choses. Il y aura de l'anime, du manga, beaucoup de dessins, de l'érotique également. Ici, votre fidèle comi des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 258ème JT Comics. Vous avez vu, à partir du 1er septembre, le port du masque sera obligatoire en entreprise. Le premier qui vient dans l'open space habillé en Batman, certes, perdra son emploi, mais gagnera mon respect à vie. Et sans plus attendre, on passe aux news de la semaine. Bah, bzzz ! Vous le savez peut-être, l'Australie est un lieu de vie sauvage où apparaissent chaque année des centaines d'espèces encore inconnues de l'homme. Je pense que c'est juste l'étape avant l'arrivée des grands anciens. Même eux, ils disent non, peut-être pas en 2020, ça va faire trop, on attend 2021. Et on y a récemment découvert près de 200 nouvelles espèces d'insectes, dont certains ont été nommés d'après des héros Marvel. Il y a par exemple le Daptolestes brontéflavus, le tonnerre blanc, c'est évidemment pour Thor. Le Lillusiolautus, donc ça c'est pour Loki, l'élégante tromperie. Le Feminina tegus, donc la femme qui porte du cuir pour Black Widow. Et la plus impressionnante, c'est la Humoro Lethalis. C'est juste pour l'étal et mouillé, Deadpool évidemment. Il y a même le code de couleur et tout. Ces mouches en fait, ce sont des acylidées, autrement dit des mouches à toison, car elles ont une forte pilosité. Ça arrive même aux mouches. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y en a une qui a été nommée en hommage à Stanley, à la Lillie. Ce qui est d'autant plus ironique quand on sait que ces mouches en anglais s'appellent des Robberflies. Les mouches voleuses, dérobeuses de vie très probablement, puisqu'elles sont très agressives, très prédatrices. Et ça résonne autrement quand on sait les complaintes des collaborateurs principaux et essentiels de Stanley, Jack Kirby, Steve Ditko, qui lui reprochaient peut-être de leur dérober un petit peu de manière agressive une certaine part de leur travail et clairement à la lumière les lauriers. Le mec en rouge. Ironie de l'actualité, ça rime avec Gad Elmaleh, tout comme Logan rime avec Batman et Wolverine avec Harley Quinn. Et on pourrait dire que Marvel se l'ajoute DC en proposant un Wolverine Black and White and Blood. Ça vient mixer, reprendre deux concepts assez géniaux de chez DC. Le premier, c'est celui de Batman Legends of the Dark Knight. Excellent, je vous le dis depuis quelques semaines. Et d'un coup, des couples de créateurs emblématiques du personnage de Batman viennent reprendre des récits de jeunesse du personnage. Et le concept de Batman Black and White qui a été décliné après pour Harley Quinn en Harley Quinn Black plus White plus Red, Rouge. Et la seule contrainte, c'est que les récits seront en noir et blanc avec du rouge, du Blood Red d'ailleurs pour Wolverine. Ça, c'est pour mes fans de Warhammer. Et vu que Wolverine est née quasiment en même temps que Tante May, il y a de quoi faire si on veut explorer son passé. James Ollett, Logan, Patch, l'arme X ou encore Wolverine et se décérébrer. J'espère qu'ils le laisseront tranquille, lui. Il y en a des périodes à explorer pour l'un des mutants les plus violents de l'univers Marvel. D'ailleurs, attendez-vous à une orgie de violence puisque Gary Dugan et Adam Kubert ramèneront le mutant à sa période Arme X. Dick Lane Chalvey lui tendra un piège mortel et Matthew Rosenberg et Joshua Kassara lui ramèneront à l'époque où ils collaboraient pendant la guerre. Et donc avec Nick Fury, ça risque d'être sale, beau, mais très sale, mais très beau aussi. Puisqu'Adam Kubert dit qu'il en a passé du temps à dessiner Wolverine, mais que artistiquement, Wolverine Black, White & Blood éclipse tout ce qu'il a pu faire auparavant. Et c'est vrai que les premières images lui donnent pas mal raison quand même. Puis il y aura du Donny Kate, du Saladin Ahmed, du Ed Brisson, du Kelly Thompson, du Greg Land, du Chris Batchalo. Ils ont même fait sortir de sa retraite le rentier le plus célèbre de Marvel Comics. Chris Clermont que Marvel paye encore avec un contrat d'exclusivité juste pour l'empêcher d'écrire ailleurs puisqu'ils ne le font pas écrire pour eux. Eh bien là, si, ils vont lui faire écrire une histoire pour cette anthologie de Wolverine. Et ils ne se lassent pas d'utiliser ces concepts puisque l'un des prochains events apparaître à l'automne prochain, ce sera par Jason Aaron entre autres. C'est Hunter the Phoenix. Donc, je ne sais pas vous, mais moi je suis quand même beaucoup plus chaud pour le nabo griffu que pour le piaf en feu. A quête. Insolite, un ménacteur qui incarne Cyborg. Ray Fisher est en mode attaque DDOS contre l'industrie d'Hollywood d'abord, avec ses attaques contre Joss Whedon, qui l'accuse de ne pas avoir été professionnel et d'avoir eu un comportement déplorable sur le tournage de Justice League. Et maintenant, il attaque l'industrie du comics avec Geoff Johns, qui l'accuse de l'avoir grondé très fort. Il tweet, hein, lors des finitions du tournage de la Justice League à Los Angeles, « Geoff Johns m'a convoqué dans son bureau pour minimiser et réprimander mes tentatives et celles de mon agent de faire remonter les griefs via la chaîne de commandement appropriée. Il a ensuite menacé ma carrière en s'en cachant à peine. Ce comportement ne peut plus durer. » Il semble avoir très mal vécu l'arrivée de Joss Whedon sur le tournage de Justice League, hein, et ce film ne cesse de faire parler de lui pour ses tensions, hein, et ses oppositions binaires, et en même temps, hein, de la part de celui qu'incarne Victor Stone, ça ne me choque pas trop. Fond de tiroir. La semaine dernière, je vous parlais de ce que certains appellent déjà le bain de sang éditorial de chez DC Comics, quand plusieurs salariés à haute responsabilité éditoriale ont été tout bonnement virés. Tout ce que je vous ai dit se confirme, voire s'accentue. Il n'y a qu'un petit bonus que je n'avais pas vu venir, hein, enfin, quand je dis un petit bonus, hein, c'est autant un bonus que quand tu perds quelques kilos après avoir eu une grosse 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 gastro, hein, c'est que DC fait les fonds de tiroirs. Bon, déjà, ils ont tellement plus de commerciaux qu'ils sont obligés d'envoyer l'un des rares seniors à avoir survécu à l'hécatombe, à Jim Lee, faire l'enchanteresse et dire, oui, on a peut-être réduit un petit peu la ligne des comics, mais c'est pour des questions de qualité, hein, alors, ils ont fait arrêter Young Justice, Hawkman, Suicide Squad, Teen Titans ou encore l'excellent Hellblazer, hein, et Aquaman nage en eau trouble, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le run de Kelly Sudéconic s'arrêtera au numéro 65. D'autres diront que le meilleur moyen de faire de la qualité, c'est d'embaucher des éditeurs, des assistants, voire même de salarier des artistes et de leur offrir un prix plus élevé par page, hein, en plus, tu coupes dans les moyens financiers et dans les moyens humains, au moins, ça sera bon, hein, ça, c'est que mon point de vue. Marie Javine s'est confirmée en tant qu'éditrice en chef, ça, je vous l'avais dit, mais on ne savait pas qu'elle serait assistée pour le même poste par Michelle Wells, hein, et certains se félicitent parce que ce sont deux femmes, c'est très bien, mais il y a quand même une époque où quand le navire coulait, on les faisait partir en premier avec les enfants, puisqu'en plus, ce sont des postes d'éditrices en chef en intérim, ce qui est très très peu glorieux, et que DC compte embaucher un manager général qui sera chargé de surveiller ce qui se passe chez DC Comics et qui prendra ses fonctions dès le mois de septembre prochain. DC se réfugie donc sur ses valeurs sûres, même les plus récentes, puisqu'on aura droit à un comic sur les origines de Punchline, celle que certains appellent la nouvelle Harley Quinn, ce qui est cool, c'est que ça sera dessiné par Mirka Andolfo. Ce que je n'avais pas vu venir, c'est que DC fait ses fonds de tiroirs et il cherche des projets prêts à être rapidement publiés, et donc on voit ressortir des trucs qu'on n'attendait plus du tout, comme ce scénariste oscarisé, celui qui a fait le script de Twelve Years a Slave, John Ridley, qui sortira finalement son Notre Histoire de l'univers DC, qui sera illustré cette fois par Giuseppe Camuncoli. Ça racontera les moments séminaux de l'univers DC à travers les yeux, la perspective de héros qui ne sont pas issus de la culture dominante, à Jefferson Pierce, Black Lightning, Tatsu Yamashiro, Katana ou encore René Montoya, qui a été la question pendant un certain temps. Ça serait un projet qui traînerait dans les tiroirs depuis 30 ans, puisque c'était censé accompagner la sortie de Crisis on Infinite Earth. Il y avait du Alex Ross qui était prévu par là, mais ça a été remanié. On nous avait parlé d'Alex Dos Dias, qui a été écarté du projet, alors qu'il avait fait tout le premier chapitre quand ça devait sortir, il y a un an ou deux. On perd aussi l'aspect littéraire de l'oeuvre, qui à la base était présenté comme justement beaucoup de prose, avec des illustrations d'artistes qui se reléraient. Là, non, c'est un comics rien de plus basique, entre guillemets, moins atypique. Il y avait aussi des questions de plagiat, c'est Michael Davis, cofondateur du label Milestone, qui devait sortir en 2009 de Secret History of DC Black Superheroes, donc l'histoire secrète des super-héros noirs de DC. Vous comprenez un petit peu les similitudes, ça a dû être complètement réglé. Pareil pour le projet de 5G, qui lui, certes, reste annulé. Ce projet de clarifier la temporalité d'ici, de faire vieillir tous les super-héros principaux et de les remplacer par des itérations plus jeunes, qui prendraient le relais. Celui-là, ça reste un petit peu annulé, même si on voit des histoires émergées par-ci, par-là, comme l'histoire de Dan Jurgens et de Kevin Nolan, Generations Fractured dans le Detective Comics 1027. Eh bien, en tout cas, le projet de John Ridley, qui devait à la base prendre le relais de Tom King au numéro 100 de Batman, puisque ça devait être Luke Fox, un Batwing, qui devait reprendre la cape. Et là, c'est transformé en mini-série dans l'univers Batman. Et Jiminy promet que ça va impacter toute la ligne de comics. Enfin, les 2-3 qui restent, on verra ce qu'il en est. Et à croire qu'ils ne font pas souvent le ménage chez DC, puisque qu'est-ce qu'ils ont retrouvé ? Tout au fond d'un tiroir, un poil de barbe, très long, qu'ils sentaient un petit peu le champi, qu'appartient à leur vache à lait préférée. Puisque, tenez-vous bien, ils vont sérieusement publier au sein d'une anthologie des années 80 de plus de 500 pages, la proposition de crossover d'Alan Moore, Twilight of the Superheroes, qui ne s'est jamais fait, évidemment, parce que l'éditeur a refusé de renégocier le contrat sur V pour Vendetta et sur Watchmen. Et Alain Moore est parti, sans pouvoir faire cette histoire dans laquelle on voyait un futur, où les super-héros avaient vieilli, avaient été remplacés par des figures plus jeunes. Déjà, ça vous dit un petit peu quelque chose. Et au milieu de tout ça, John Constantine, vieilli également. Et on ne sait jamais avec lui, c'était la figure centrale. On ne sait jamais s'il voulait sauver le monde de sa ruine ou bien l'y précipiter. Vous la trouverez en ligne, cette proposition. Elle fait environ une trentaine de pages. Et Moore avait fait les choses en grand, puisqu'il y voyait un grand crossover, avec des opportunités de faire des jeux de plateau, même des jeux vidéo. Il est toujours dans le turfu. DC avait payé pour ce pitch. Il y a donc que les idées leur appartenaient. C'est pour ça que vous retrouvez certaines plus ou moins distillées, en mode homéopathie, dans pas mal de certaines séries du New 52. Kingdom Come aussi. D'autres séries. Et je trouve quand même ça vraiment, vraiment dommage, qu'ils aient sacrifié tout ce potentiel, juste pour Watchmen et pour V pour Vendetta. Fandom ! On ne parle que des films, mais la convention gratuite du DC Fandom de ce samedi mettra quand même les comics à l'honneur, avec pas mal de panels qui seront consacrés. Des panels sur les trois Jokers, avec Geoff Johns, avec Jason Fabbok. Des panels sur l'ouverture de l'univers de Watchmen, avec Tom King, avec Jorge Fornes. Pal and Moore, bizarrement. Un panel de review de portfolio par Jim Lee. Des panels sur comment rentrer dans l'industrie du comics. Il en faudrait un pour savoir comment est-ce que l'industrie du comics ne rentre pas dans toi. Il y aura aussi également 200 comics qui seront disponibles gratuitement à la lecture pour les 24 heures de l'événement seulement. Un panel qui sera consacré à la France et DC Comics, dans lequel on pourra voir François Hercouet, le rédac-chef de chez Urban Comics. Il y aura une interview de Stéphane Louis par Terry L.T.A.M. Il y aura aussi des personnalités différentes. Dorothée Pousseau qui est comédienne, voix française d'Harley Quinn entre autres et de Margot Robbie. Carole Quinten, Douglas Attal ou encore Simon Astier aussi. Il y a beaucoup beaucoup de promesses, notamment au niveau des films. Celle du trailer de la Snyder Cut. Il y a aussi Guggenheim qui est responsable de tout la reverse qui promet des surprises à tous ceux qui ont aimé le crossover Crisis on Infinite Earth. Mais c'est sur le terrain du jeu vidéo que ça risque d'être complètement brûlant. Déjà on attend celui sur la Suicide Squad Kill the Justice League de Rocksteady. En parlant de Rocksteady, celui des studios Warner Bros. de Montréal qui développerait un jeu qui servirait de soft tribute dans l'univers des Batman Arkham mais sans en prendre en compte à tous les éléments de l'intrigue qui s'y sont déroulés. Ils ont teasé avec beaucoup d'éléments qui rappellent l'iconographie de la cour des hiboux. C'est Zergo. Il y a tout un marketing assez marrant, assez cryptique. Donc il faut rentrer un code dans le site tous les jours. Et vous avez des images qui sont dévoilées. C'est la map de Gotham City. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors est-ce qu'on voudra se retrouver le plus possible au-delà du fandom du Tonnerre ? Ou bien est-ce qu'on va être tellement bien qu'on va vouloir rester sous le fandom de DC ? Réponse dès samedi et débrief mercredi prochain. Snyder ! Le scénariste aux idées métalliques délirantes pour Batman crée sa propre enclave chez Image Comics comme l'a fait en son temps Robert Kirkman avant de le développer en Empire, un Skybound Comics. Ça va s'appeler Best Jacket Press. Jacket c'est le mot valise composé avec les deux noms des fils de Scott Snyder, Jack et Emmett. C'est trop mignon. Il y proposera son Nocturnal, le tout premier comics du label dessiné par Tony S. Daniel, proposé de deux manières différentes. La première c'est via un Kickstarter, c'est une édition collector de 72 pages avec tout le processus créatif puisque vous avez le script à gauche et le dessin en noir et blanc à droite. Donc soit en soft cover à 25 balles, soit en hard cover à 45 balles. Alors moi j'aime bien Scott Snyder mais en Indé je ne suis pas trop fan de ce qu'il fait. En même temps ce processus créatif m'intéresse beaucoup donc je suis à deux doigts de CD. Tony S. Daniel je suis moins mitigé mais j'aime bien. Là c'est l'histoire d'une humanité qui essaye de survivre dans des ténèbres éternelles. Il y a encore des créatures, j'ai peur que ça fasse un petit peu un Discovered Country. En tout cas ça paraîtra de façon plus régulière, moins cher via Image Comics un petit peu plus tard. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Lisez, lisez, lisez. Cette semaine j'ai continué mes recherches dans l'univers de Legend of the Dark Knight. C'est en partie pour le jeu de rôle Batman qu'on fait avec Monolith. J'ai aussi lu le Geek Magazine de l'été et je me suis régalé. Il y a un article notamment d'Alex Nicolavide sur les passerelles entre les comics et les films. Les emprunts de chacun à l'autre. C'est vraiment un super magazine qui est fait par des gens bien motivés. Je repense aussi Oxpox parce que je vous prépare le troisième décryptage du numéro 3 qui est sorti ce mois-ci chez Panini. Et du coup forcément je me retrouve à relire un petit peu de Shakespeare, un petit peu d'Homère. Parce que vous verrez Jonathan Nickman adore l'intertextualité. Et ça c'est un truc que je kiffe aussi. Vous l'avez vu dans El Bando del Pueblo, mais dans le one shot de la semaine dessiné par Alric et scénarisé par mes soins. Et bien Billy Batson a été vaincu par Thor qui lui martelait pourtant Shazam, Shazam, Shazam. Et bien non. Le prochain one shot opposera Magneto à Green Lantern. Et comme ça risque d'être un petit peu serré, je vais le soumettre au vote du public. A juste les votes puisque j'ai déjà des idées de scénar. Donc pas la peine de m'en donner. Je ne voudrais pas être accusé de plagiat après. Ça paraîtra sur Twitter, sur Instagram et sur Youtube dès jeudi. Et moi je vous mets le lien pour retrouver les travaux d'Alric dans la description. Big up à lui en tout cas parce qu'il fait un travail remarquable. C'est la fin de ce JT. Un grand merci pour vos pouces bleus, pour votre présence. C'est que vous partagez, vous tweetez, vous retweetez, vous facebookez, vous m'identifiez dans des stories. Et ça c'est génial. Vous donnez de la force à la chaîne. Et merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur Youtube où je réponds à chacun d'entre vous. Ou sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur Discord. Où il y a énormément de monde et j'en suis fier. C'est là aussi que vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo. Votre espace de liberté depuis maintenant 258 semaines consécutives. Je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce week-end pour ceux qui seront sur le Virtua Art. Pour m'entendre parler de Magneto et des héros Marvel. Et sinon la semaine prochaine pour un gros débrief de la DC Fandom entre autres. Et des nouvelles nouvelles toutes fraîches. Je suis peut-être de nature méfiante mais au States il y a un type qui se déguise en Spider-Man pour répandre du bonheur dans sa ville. Moi je pense plus que c'est un gérantophile qui veut juste se frotter à détente mais répandre complètement autre chose. Je vous l'aurais dit.